Bonjour les amis, bienvenue pour cette autre vidéo sur le dialogue difficile ou rompu pour connaître un petit peu l'état d'esprit de la personne que vous avez dans le coeur et avec qui vous n'arrivez pas à communiquer ou avec qui vraiment la discussion est vraiment rompue. Comme la dernière fois, ça peut être un homme, une femme, un amour, un ami, un membre de votre famille, un parent, un enfant, qu'importe. Ça c'est un tirage général et je vais essayer de capter comme la dernière fois les énergies dominantes qui ressortent pour essayer de vous donner des pistes pour mieux appréhender ce passage qui parfois peut être un petit peu difficile. D'accord ? Alors, là en énergie dominante, si vous voulez, cette personne, alors je vais dire il, mais ça peut être il ou elle, encore une fois. Il y a un rejet, il y a un rejet de la famille en fait. Pour l'instant, il y a un rejet chez cette personne de tout le cercle familial. Parce que vous voyez, cette carte est apparue à l'envers. Il y a un rejet du cercle familial ou du moins une mise à distance. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans cette énergie-là qu'il faut ressentir, qu'il faut comprendre. Il y a peut-être des éléments dans le cercle familial, des choses qui ont été dites, voire même des choses qui ont été entendues et dont vous n'êtes pas au courant en fait. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez dit des choses ou quelqu'un de votre famille a dit quelque chose et la personne avec qui le dialogue s'est rompu, l'a entendu, mais vous ne savez pas qu'il l'a entendu. Et donc ça l'a touché. Il y a quelque chose dans le foyer qui l'a touché. Quelque chose dans le foyer qui fait qu'il y a un rejet. Pour l'instant, cette personne veut rester à l'écart. Elle veut rester à l'écart, alors sachez qu'en dos de deck, vous avez quand même la carte de la bougie. Ça veut dire que cette personne cherche. Elle cherche des réponses à ses questions, elle cherche à se débrouiller par elle-même. Elle cherche aussi à savoir si elle n'y est pas pour quelque chose dans cette situation, en fait. Dans la situation qui a déclenché son départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne rejette pas la faute complètement sur vous. J'ai l'impression que pour certains, il y en a qui sentent qu'ils ont une part de responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Et pas seulement dans cette coupure de contact. J'ai l'impression que cette coupure de contact a été volontaire pour la plupart d'entre eux. La plupart. Mais j'ai le mot rejet qui revient encore. J'ai le mot rejet. Et pour beaucoup, ce n'est pas un rejet volontaire. En fait, ce n'est pas un rejet volontaire en ce sens que s'ils se sont mis à distance par eux-mêmes. Mais il y a un besoin de protection. Il y a un besoin de s'y retrouver. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le mot labyrinthe qui me vient. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Il y a le mot labyrinthe. Comme si cette personne se cherchait encore. Comme s'il y avait une coupure avec certains membres de la famille. Mais une coupure, une coupure inattendue, une coupure insoupçonnée. Quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper. Ou quelque chose qu'on n'a pas voulu anticiper. Mais j'ai l'impression que c'est le fruit de mensonge. De non-dit. On a voulu cacher quelque chose. Mais malheureusement, là pour le coup, la situation ne s'est pas mieux prêtée à l'expression « Les murs ont des oreilles ». Et ça a fuité. J'ai vraiment l'image, en fait, l'image de quelqu'un qui écoute plus ou moins malgré lui derrière la porte, en fait. Derrière une porte entre-ouverte. Il y a quelque chose qui s'est entendu. Voilà. Voilà. Alors là aussi, hein. Vous avez les deux flûtes à l'envers. Ça confirme, si vous voulez, le rejet pour l'instant de tout foyer. Le rejet de toute stabilité, dite classique en fait, qui rentre vraiment dans les normes, qui colle à l'étiquette. Quelque chose de très lisse, de très universel. Mais là, pour beaucoup, il y a un rejet par rapport à un homme. Pas forcément une figure paternelle. Et il n'y a pas forcément de lien sanguin pour certains. On me parle de cassure. Il y a une cassure avec quelqu'un de la famille, mais pour qui il n'y a pas forcément de lien sanguin pour certains d'entre eux. Comme si c'était une famille recomposée. Comme si c'était une famille recomposée. Mais c'est quelqu'un qui cherche à, si vous voulez, là, c'est quelqu'un qui s'est mis à l'écart, mais qui cherche à éclairer certaines choses. Ou qui cherche une façon de vous dire, de vous expliquer pourquoi il est parti. Pourquoi il a mis ses distances. Peut-être pourquoi avec autant de brutalité, de soudaineté en fait. Mais pour l'instant, il n'a pas trouvé les réponses. Il n'a pas trouvé la façon de le dire. Parce que j'ai l'impression que... J'ai l'impression que cette personne, si vous voulez, est tiraillée entre vous et une autre personne. De l'entourage. Avec qui, justement, ça ne va pas. C'est comme s'il savait que vous, vous voulez son retour, vous voulez rétablir le dialogue avec, même épisodiquement, mais juste pour savoir s'il va bien. Mais cette personne est tiraillée parce qu'elle sait que dans votre entourage, il y a toujours cette personne-là avec qui il y a eu cette rupture. Avec qui il y a eu cette cassure, ce conflit, ce désaccord. On parle de blessure. Ça me confirme la sensation que c'est quelque chose qui a été appris en secret, en fait. Il y a quelque chose qui a été appris en secret, qui n'aurait pas dû être dit, ou qui n'aurait pas dû être dit aussi fort. Et qui a été entendu. Et entendu par une personne qu'on voulait protéger, mais qui, finalement, était un peu trop curieuse. Il cherche, si vous voulez, c'est une personne qui cherche une façon de se retrouver pour mieux s'exprimer, pour mieux revenir vers vous. Et peut-être apaiser les choses avec vous. Mais je sens une hostilité par rapport à cette autre personne. Parce qu'elle est vraiment déchirée, elle est vraiment tiraillée. Il y a une hésitation, on ne sait pas comment il faut faire. Il y a beaucoup de sensibilité. Il y a une volonté de communiquer, encore une fois. Mais oui, voilà. Ça change d'avis. C'est une personne qui est tellement tendue, qui est tellement dans l'indécision, qui ne sait tellement pas comment faire. C'est-à-dire qu'elle change d'avis du jour au lendemain. Elle change de méthode. Elle prend des décisions contraires, contradictoires, paradoxales, opposées. Parce que pour l'instant, voilà, c'est pas pour rien que le mot labyrinthe m'est venu. C'est parce que là, elle est perdue. Elle ne sait pas comment faire. Et même, on me parle de gérer ses émotions. Il y a une façon de gérer ses émotions qui n'est pas encore bien adaptée. Qui n'est pas encore bien rodée. C'est pas forcément quelqu'un qui est sur les nerfs. C'est pas forcément quelqu'un qui a des coups de sang. Mais, c'est une sensibilité mal contenue. C'est une sensibilité qui est peut-être même étonnamment puissante pour lui. Pour lui, pour elle. Mais, c'est comme s'il était dans l'inconnu. Comme s'il était dans l'inconnu. Comme s'il avait... Si vous voulez, c'est comme s'il avait l'impression d'avoir sauté dans l'inconnu. En faisant cette coupure. Et même lui, il a peur, en fait. Il a peur parce que finalement, il est un petit peu comme dans le noir. Il est un peu dans le brouillard. Il avance un petit peu à tâtons. Et ça reste maladroit. Ça reste maladroit, mais... Il sait pas. Il voudrait, si vous voulez, il voudrait revenir vers vous. Mais il sait pas comment le faire sans vous froisser par rapport à cette autre personne. Il y a une volonté de se protéger. Il y a une volonté de vous protéger aussi. Mais en ce sens que vraiment, il veut pas vous vexer. C'est comme s'il voulait comprendre que c'est pas contre vous qu'il est parti. Mais plutôt contre cette autre personne avec qui la cassure a été nette. Il y a des décisions, il y a des changements de décision qui sont quand même brutaux, là. Parce qu'il y a un manque de confiance, là. Il y a un manque de confiance. Il y a peut-être une certaine... Ah voilà, j'allais dire, il y a peut-être une certaine immaturité. Mais voilà, c'est ça. Parce que là, j'ai l'impression que c'est difficile pour lui de revenir vers vous. Parce qu'il pense que vous allez dire que vous n'êtes pas légitime de juger ce que vous vivez, vous. Parce que là, il est question de vos choix à vous. C'est comme s'il était question de vos choix à vous. Qui finalement ne lui ont pas convenu. Ou il y a quelque chose qui a été l'élément déclencheur. Et encore une fois, c'est pas le choix que vous avez fait. C'est ce qui a été dit. J'ai vraiment cette impression-là. C'est ce qui a été dit et surtout entendu par cette personne. Qui fait que... Il sait pas... Il sait pas... Là, il est en train de s'adapter à sa situation. Il est en train de... Il est en train de se débrouiller. Moi, je vois quelqu'un qui retombe sur ses pattes. Quand même relativement bien. Qui arrive à... Qui arrive à mener sa barque. Mais au niveau émotionnel, c'est quand même un sujet très sensible. C'est-à-dire qu'il peut penser à vous. Il pense à vous. Il pense au schéma que vous vivez en ce moment. Et dont il s'est éloigné. Et il a un jugement négatif sur ça. Et il a peur de revenir vers vous pour vous dire ça. Pour... Comment dire ? Parce qu'il a peur que vous lui disiez Qu'il n'est pas légitime de juger vos choix. Que ce sont vos choix. Et qu'il n'a rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a... Il cherche un moyen d'éclairer une situation. Au mieux. Sans vous froisser. Mais là, pour l'instant, il n'y arrive pas. Mais ça lui fait mal, cet éloignement aussi. Mais bizarrement, ce n'est pas quelqu'un qui va l'admettre. On parle de fierté quand même. Il y a une fierté qui est... Qui aussi empêche... Empêche ce retour dans de bonnes conditions. Mais... Alors, je vais vous montrer quand même. C'est une personne qui est protégée. Il y a une forte... Ne vous inquiétez pas. Il y a une forte protection sur cette personne. On veille sur lui. On veille sur lui. On veille sur lui parce que c'est peut-être... C'est peut-être une étape de vie qu'il doit vivre, finalement. Cette espèce d'affirmation... Difficile. C'est surmontable, si vous voulez. Ce sont des... Ce sont... A la base... A la base, j'ai l'impression que c'était un conflit surmontable. En discutant en bonne intelligence entre adultes. Mais... C'est comme si ça avait pris des proportions énormes parce que ça a été passé sous silence. Parce que ça a été tu. Mais il y a une idée vraiment d'éloignement de cette personne. D'éloignement de la personne qui vous accompagne. Cette personne-là avec qui le dialogue est rompu veut vraiment s'éloigner de la personne qui vous accompagne. Il y a un truc qui ne va pas avec cette personne. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et lui-même sait que... Lui-même espère du moins. Que c'est quelque chose qui va pouvoir se régler avec vous. Mais il y a des doutes. Il y a des doutes. On me parle de désillusion. Mais il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance. Il y a une volonté de faire le premier pas. Mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Pour l'instant, ça ne va pas se faire, si vous voulez. Parce que c'est trop... C'est trop... Pour certains, c'est trop récent. Pour d'autres, on n'a pas encore trouvé les mots adéquats pour poser sur la situation. Parce que j'ai l'impression que pour certains, c'est quand même une situation délicate. Il y a une fragilité qui a été causée par cette personne-là. Où il y a une cassure qui a été faite et qui a été tellement nette et tellement inattendue que ça a été un vrai choc. C'est pour ça qu'on parle de désillusion. C'est comme s'il y avait un attachement par rapport à lui. Par rapport à lui et cette personne avec qui vous ne parlez plus. Il y a eu un attachement. Il y a eu quelque chose de très très fort. Il y a eu un bonheur. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé. Là, c'est comme si vous étiez dans un triangle. Mais c'est plus... Là, vraiment, c'est plus le triangle dans le cercle familial. On n'est pas dans la triangulaire amoureuse. Il y a une volonté de réparer les choses. Mais c'est trop... C'est trop... Si c'est fait maintenant, ça sera trop cash. Et ça ne réparera rien du tout. Ça n'arrangera absolument rien. Ça n'arrangera absolument rien. Puisqu'il y a une envie... Alors, vous me pardonnerez l'expression. Mais il y a une envie de foncer un petit peu dans le tas. Et cette personne-là, qui s'est éloignée, sait que ça n'est pas la bonne solution. C'est pour ça qu'il y a une mise en retrait. Il y a une réflexion. Il y a comme s'il réfléchissait un petit peu sur lui-même. Et sur la façon... D'aborder ça. Et voilà. Vous avez quand même cette personne-là et la flûte cassée. C'est comme si une confiance avait été... Avait été brisée. Trahie. Une croyance, même. On me parle d'abandon. On me parle d'abandon. Il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet de cette personne qui est partie, par rapport à vous et votre entourage. Mais parce que, pour certains, ils ont senti qu'on les rejetait. Ils ont senti, ou du moins ils ont cru, qu'on les rejetait. Qu'on voulait peut-être les faire rentrer dans le moule. Sinon, on allait les rejeter. Sinon, on allait les renier, en fait. Même lui, moi je vois quelqu'un qui est brisé. Je suis désolée, ça peut paraître un peu rude de dire ça. Mais c'est une personne qui est très sensible et qui est encore très très marquée par ce qui s'est passé. Et encore une fois, par ce qu'il a entendu, pour la plupart. Oui, c'est comme s'il y avait, oui, une confiance, une relation, une relation durable qui avait été rompue. Comme des promesses qui n'avaient pas été tenues. Il n'y a plus d'espoir, là. Pour certains d'entre eux, actuellement, à l'instant T, puisque, vous savez, les canalisations d'état d'esprit se font à l'instant T. Là, pour certains d'entre eux, il n'y a pas d'espoir. Il n'y en a plus. Ils sont dans une phase de découragement, de désillusion. C'est comme s'ils perdaient tout espoir de réconciliation. C'est parce que ça leur paraît insurmontable, en fait. Ça leur paraît insurmontable, tellement difficile, et ils ne savent tellement pas par quel bout le prendre, que c'est trop intense pour eux. Allez, voilà. Quand je parle de désillusion. Il y a des choses qu'il vous a cachées, mais à vous qui regardez cette vidéo, il y a des choses qu'il vous a cachées pour votre bien, en fait. Pour vous protéger, pour ne pas vous faire de mal. Il a voulu vous protéger, vous, en fait. En coupant ce que... Si vous voulez, il a voulu se protéger, lui, parce qu'on me parle d'instinct d'urgence. Voir même de réflexes. Mais il ne vous a pas tout dit. Il ne vous a pas tout dit parce qu'il sait que ça vous ferait mal. Donc j'ai l'impression que même vous, vous n'êtes pas au courant de tout. Parce qu'il y a des désaccords, il y a des choses qui déplaisent et qui sont très très marquées, là. Là, ils ne savent pas trop, pour l'instant, ils ne savent pas trop, trop, trop comment vous aborder à nouveau. Du coup, c'est pour ça que, pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles, que c'est la coupure complète. Parce qu'il y a une remise en question de tous les schémas qu'on lui a inculqués. Tous les schémas qu'on a essayé de lui apprendre, dans lesquels on a voulu le faire vivre. Et qui lui ont laissé penser que c'était source de bonheur. Il y a eu comme une désillusion, une cassure nette. Ça a été un choc pour lui. Ça a été un choc pour lui. Mais, les amis, n'oubliez pas. La carte de la bougie, là, dans ce tirage-là, ça veut dire qu'il est en train de réfléchir à une façon de justement mettre en lumière certaines choses de sa vie. Mettre en lumière certaines choses qu'il est en train d'enfouir au plus profond de lui-même. Et dont il sent que ça va devoir sortir, sinon ce sera pire qu'avant. Pour lui, en fait, au niveau de la gestion des émotions, sinon ça sera pire. Donc, les amis, ne perdez pas espoir. Gardez confiance en lui ou en elle. Gardez confiance parce qu'il pense à vous. Il ne vous a pas oublié. Il a des souvenirs. Il a des souvenirs heureux de vous. Il ne faut pas croire qu'il vous a oublié. Il ne faut pas croire qu'il vous a rejeté complètement. Ce n'est pas le cas. Pour la plupart, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a des choses, même, je pense, dont vous n'êtes pas au courant. Et qu'il essaye de contenir et qu'il essaye de régler par lui-même. Pour revenir, peut-être, plus tard. Mais s'il revient, les amis, s'il revient, il reviendra uniquement vers vous et pas vers cette personne-là. Il y aura quelque chose de caché. Il y aura peut-être des retrouvailles cachées. Quelque chose de très, très discret. Mais ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Parce que là, même si vous avez l'image du foyer qui est à l'envers et qui fait ressentir là, présentement, qu'il y a un rejet de tout ça, il pense à vous. Mais c'est trop en contradiction. Là, pour l'instant, c'est une personne qui est trop chamboulée, qui est trop retournée pour revenir sereinement et reprendre sa vie et des contacts réguliers avec vous comme si de rien n'était pour avancer comme ça ensemble. Même en vous donnant juste des nouvelles de façon épisodique. Non, là, il y a un besoin d'une coupure nette, justement. Quelque chose pour faire le vide, en fait, pour s'apaiser. Parce qu'il y a des rancœurs. Il y a des... Je ne parle pas de colère. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de coup de sang. Il n'y a pas de... Mais il y a des rancœurs vraiment très, très marquées et qui sont, j'ai l'impression, enfouies. Qui sont énormément contenues. Et qui alimentent, justement, ces phases de désespoir. Mais bon, les amis, ne perdez pas espoir, vous. Envoyez-lui, envoyez-lui par la pensée tout l'amour que vous éprouvez pour lui. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une relation, quand même, d'enfants et de parents. Notamment. Envoyez à cette personne tout l'amour que vous ressentez pour lui. Toutes les bonnes vibrations. Ne perdez pas espoir. Restez positif. Ça va s'arranger. Voilà, les amis, pour le mois d'octobre, pour les tirages au sujet d'un dialogue difficile ou rompu avec quelqu'un. Encore une fois, ne perdez pas espoir. Ça va s'arranger. Là, on est un petit peu dans un creux. Mais ça va s'arranger. Les amis, prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en lui. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.